Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Zapper.fi, une application qui va vous permettre de réunir tous vos voilettes Ethereum dans un seul et même endroit et qui va vous récapituler vraiment tout ce que vous possédez sur tous vos voilettes. Allez, on y va, c'est parti ! Ok, donc nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais vous présenter Zapper.fi. Alors, là, je suis arrivé sur mon ordinateur. Alors, je tiens à vous préciser que ce n'est pas du tout mon compte, d'accord ? Ce n'est pas mon compte Ethereum. Donc, c'est un compte démo. Alors, je vais vous présenter l'application, comment ça fonctionne, etc. Donc, on va commencer par en haut. Donc ici, on a la page d'accueil. Ici, si on clique sur le wallet Ethereum qui est connecté, je vais pouvoir observer ici tous les wallets Ethereum qui sont connectés à Zapper. et si je veux en connecter un autre, je fais connect, je sélectionne la connexion. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que sur Zapper, il sera enregistré. Il ne sera pas actif, mais il sera enregistré. Donc, on peut voir, on va pouvoir observer tout ce qui se passera sur ce wallet Ethereum directement sur Zapper. Donc, ici, je peux ensuite gérer mes adresses. Et ce qui est intéressant sur Zapper, c'est qu'il est possible maintenant de traquer des adresses Bitcoin. Donc là, c'est juste génial. Bref. Donc, ici, c'est intéressant. Donc après, on peut faire des connexions. Ici, on a le petit onglet genre pour modifier le nom, par exemple, pour copier l'adresse et puis pour copier le lien de l'adresse sur etherscan.io. Ici, sur la droite, ici, j'ai les devises qui sont compatibles pour convertir la valeur qu'il y a sur Zapper. Et ensuite, pour les personnes, pour que ça parle un petit peu. Donc là, je vais laisser en euros. Ici, j'ai les frais de gaz. Donc, ici, ils sont actuellement de 40. Donc, c'est très faible quand même. Et donc, je peux changer en fonction rapide ou instantanée. Ça, c'est pour quand on va effectuer une transaction sur Zapper. Et sur la droite, dans paramètres, on a les paramètres de tolérance et un peu les paramètres de glissement. Et on peut modifier le thème si on veut mettre en noir ou en blanc. Donc, voilà. Alors, ensuite, en dessous, on a la page d'accueil. Donc, on est sur la page d'accueil. Alors, ce qui est intéressant sur la page d'accueil, c'est qu'on a un récapitulatif total des actifs avec le montant actuel. On a les dettes et on a aussi donc la valeur nette. La valeur nette, c'est quoi ? C'est les dettes. Enfin, c'est la valeur totale des actifs moins les dettes. Ensuite, on a le sommaire du compte avec le portefeuille. Donc, dans le portefeuille, on va retrouver vraiment toutes les crypto-monnaies qu'on possède dans notre portefeuille ou dans l'ensemble de nos portefeuilles avec les montants de chaque crypto, le prix d'une de chaque crypto et ensuite leur valeur. Ensuite, on a les dépôts. Alors, les dépôts, ce sont les dépôts dans des poules de liquidités. Donc, voilà combien ils sont stockés dans ce wallet Ethereum. Ensuite, dans les investissements, on sait tout ce qui est autre. Alors, investissement, on parle de Realty, TYX, DX par exemple. C'est vraiment tout ce qui est, on va dire, autre que des crypto-monnaies. Et ensuite, dans l'agriculture, ah oui, entre guillemets, dans l'investissement, c'est aussi des tokens. Je ne sais pas s'il y a des tokens 721 et RC721, mais je pense qu'ils seraient dans cette catégorie. Ensuite, dans l'agriculture de rendement, on a le Yelfarming. Et donc là, on peut voir combien je récolterais dans l'agriculture de rendement avec le portefeuille de test. Donc là, je pourrais réclamer 16 centimes de jetons qu'un brin. Ensuite, j'ai mes dettes aussi avec Synthetix. Alors, si je descends aussi, j'ai les plateformes dans lesquelles le portefeuille Ethereum est connecté et donc dans lesquelles j'ai investi avec ce portefeuille Ethereum. Ce n'est pas moi, mais le portefeuille test. Donc, sur Synthetix, par exemple, j'ai... Si je clique sur Synthetix, je peux voir mes synthés. Donc, j'ai du SUSD, j'ai du SDFI aussi. Je peux ensuite voir vraiment tous les autres détails. Et ça, c'est super intéressant. Frais disponibles, récompenses SMX. Si je clique sur SMX. Donc là, vous voyez, estimation hebdomadaire des récompenses SMX, frais d'échange et récompenses SMX. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, les collatéraux, SMX, etc. Alors, je retourne en arrière. Ensuite, pareil sur Kempound. Si je clique dessus, je peux voir les actifs que j'ai déposés sur Kempound et ce que je peux réclamer. Ici, Supply Total, c'est le montant total que je possède. Borrow Total, alors Borrow Total, ça, c'est une très bonne question. Ah oui, Borrow, pardon, c'est les prêts. Donc là, j'ai emprunté 0 et donc le net, ça fait 6,09€. OK, donc on va retourner en arrière. Et voilà. Et si on clique sur AAVE, pareil. Là, je peux voir que j'ai du DAI bloqué sur AAVE. Si je retourne en arrière, le DYX, DX. Donc pareil, je peux voir combien j'ai déposé, mes positions. Ensuite, on va sur Pool Together et là, je peux voir que j'ai du DAI. Donc voilà, c'est super simple. Ensuite, dans Distribution des actifs, on peut voir le pourcentage total que je possède vraiment avec tout ce que j'ai là sur Zapper. Donc, j'ai 62% dans tout ce qui est crypto-monnaie, actif. Ensuite, dans Dépôt, Dépôt, c'était ce qu'on avait dit, les pools de liquidités, investissement, agriculture. Alors, Dépôt, non. Dépôt, ce n'est pas pool de liquidités. Dépôt, parce que moi, je sais que sur mon propre portefeuille, j'avais pool de liquidités. Dépôt, c'est vraiment ce qu'on a stacké, ce qu'on a déposé sur les plateformes. Si vous avez investi dans les pools de liquidités, vous allez avoir un autre ongle. Donc voilà, et puis après, Distribution des plateformes, donc DYX, DX, AVE, Synthetix, etc. On a Agriculture de rendement aussi. Bah voilà, je vous ai monté avec l'écouture de monde, pardon. Ensuite, si on retourne tout en haut, on a pool. Donc là, ce sont les pools de liquidités. Et ce qui est intéressant sur Zapper, c'est qu'on peut investir directement sur les pools de liquidités. Alors, pour cela, rien n'est bien compliqué. On sélectionne notre pool de liquidités. On clique sur Investir. Donc, bien évidemment, là, pour le coup, on va devoir faire des transactions Ethereum. Et donc, pour faire des transactions, il faut connecter en direct et avoir un wallet Ethereum actif. Donc, autrement, dès que vous avez connecté votre wallet, avec les options, si on fait Connect Wallet, on peut voir les options qui sont affichées. Ici, je peux sélectionner ma pool de liquidités, donc SushiSwap, avec WBTC. Je peux sélectionner d'autres pools de liquidités. Donc, par exemple, là, je vais mettre tous mes Ethereum. Et si je fais W, si j'investis dans SushiSwap sur le WBTC Ethereum, donc je vais investir 006 Bitcoin pour 0,22 W Ethereum. Avec, je peux choisir les paramètres, donc normal, rapide ou instantané, avec les paramètres de tolérance. Et là, je fais Confirmer. Bon, là, je ne peux pas parce que je n'ai pas de wallet Ethereum actif. Et donc, ça, je peux investir dans n'importe quelle pool de liquidités. Ensuite, dans Échanger. Échanger, ça va être vraiment sur la plateforme Zapper. On va pouvoir échanger n'importe quelle crypto. Donc, si je veux échanger, par exemple, de l'Ethereum contre, je dis n'importe quoi, du SNX, par exemple. Donc là, je fais Max. Voici ce que je récolte. Voici ce que j'aurai. Donc, j'aurai 31 SNX pour 0,43 Ethereum de dépensé. Là, ensuite, on va voir la tolérance de 3%, minimum reçu, vitesse de transaction normale. Et on peut voir la route Uniswap V2. Et ensuite, je clique sur Échanger. Bon, là, il va me dire, vous allez devoir vous connecter avec votre wallet Ethereum. Voilà, j'ai ma transaction qui a été annulée. Ensuite, dans Farm, ça va être vraiment les pool, enfin, les... comment dire ? Ça va être vraiment... C'est les actifs sur lesquels on peut gagner de l'agriculture de rendement. Donc là, il y a principalement SushiSwap et Curve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des... On peut voir par rapport... On peut les classer, pardon, en fonction du montant de liquidité qu'on a. Enfin, les plus élevés. On peut classer aussi par le rendement le plus élevé. Et on peut voir les récompenses par ordre, on va dire, par nom, en fait. Donc, voilà. Rien de bien compliqué. Et c'est hyper simple de visualiser. Franchement, ça aide beaucoup. Et si on va dans Show Available to Stake, là, on peut voir, par rapport à notre wallet Ethereum, dans quoi on peut stacker, en fait, déposer des crypto-monnaies avec le rendement en ROI dans l'agriculture de rendement. Et si on va dans l'autre onglet Historique, on peut voir les historiques de transaction que nous avons fait. Et si on clique sur Etherscan, là, on va voir les détails de la transaction et puis il va nous renvoyer directement sur Etherscan. Voilà. Là, on voit les détails de la transaction qui a été effectuée avec ce wallet-là. Donc, c'est super simple d'utilisation. Franchement, n'hésitez pas à l'utiliser. même de test, si vous ne voulez pas connecter vos wallets Ethereum, vous pouvez utiliser ce test pour vraiment vous connecter et puis pour tester, pour tester les applications, etc. Donc, voilà. Rien de bien plus compliqué. C'était sur mon ordinateur. Donc, ah oui, juste avant de vous quitter, vous pouvez activer cette vue-là qui est très simple et qui est super compréhensible. Autrement, on peut changer de vue. Et là, on peut voir vraiment tout le détail de notre portefeuille, de nos dépôts. On peut voir aussi nos investissements, l'agriculture de rendement, ce qu'on a et nos dettes. Donc, voilà. Rien de bien compliqué. C'est super simple. Donc, malheureusement, ce qui est dommage avec Zapper, c'est qu'ils n'ont pas d'application mobile, donc sur iOS et Android. Donc, vous n'aurez que la possibilité de l'utiliser que sur l'ordinateur pour le moment. S'ils venaient à mettre une application, je vous la mettrai en description. Mais pour le moment, à l'heure où je pense que cette vidéo, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous lâcher dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette application et ce que vous aimez ou pas cette application. Dites-moi les améliorations que vous souhaiteriez avoir sur l'application. Et moi, je vous redis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !